Salut à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à la peinture du sniper WALMB-03 Donc comme vous pouvez voir j'ai déjà un petit peu protégé les parties du sniper que je ne voulais pas peindre Comme la lunette, les anneaux de montage, les lentilles, le verrou de l'autre côté, la détente, le talon de crosse, les attaches-sangles, tout le bazar Donc première étape que je vais faire c'est y passer une petite couche de peinture Gris métal, peinture à carrosserie, comme ça ça tient bien pour pouvoir bosser sur une base claire pour le reste du paint job Donc je vais faire tout ça en gris Tout est bon, allez go Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, première étape terminée, donc on va attendre que ça sèche un petit peu un minimum La peinture là en plein soleil va sécher à peu près en un quart d'heure, c'est qu'au toucher Donc on s'occupera du reste une fois que ce sera sec Bon, maintenant que c'est sec, à peu près 10 minutes après Deuxième étape Avec d'autres couleurs Donc j'ai du vert et du marron On va commencer par le vert Ça va être de faire des motifs un peu végétaux avec une simple feuille de fougère Donc je vais venir l'appliquer dessus et puis faire mes motifs Tout simplement Donc... Puis je vais faire des motifs un peu plus d'intérêt Je vais faire des motifs un peu plus d'intérêt Je vais faire des motifs un peu plus de cons még Je vais faire des motifs un peu plus d'intérêt Parcours Parcours Voilà, donc je continue tranquillement, je vais y faire avec les deux couleurs et puis je vous reprends quand c'est fini. Hop, alors deuxième étape, une fois que j'ai fait pas mal de fois le tour, plusieurs couches avec la fougère, je fais pareil avec des herbes attachées ensemble, que j'écarte un peu, faire un peu comme un genre de plumeau, que je passe des coups de peinture, que ça fasse des stris un peu aléatoires sur le truc, ça rend assez bien. Donc pareil, je continue, je vous montrerai le résultat final, je vais continuer, je vais y passer un petit peu de noir pour y continuer, et puis je vous montrerai au final ce que ça donne. Donc, voici le résultat à peu près fini, il ne me manquera plus que là sur la crosse à remplir la gravure de noir. Donc voilà à peu près le résultat final, donc comme vous voyez ce que j'ai utilisé pour rajouter des petites couches de noir, et j'ai fait aussi avec les autres couleurs, c'est, voilà les effets que ça donne avec un petit coup de fougère, un petit coup de brindille, de petites tiges d'herbes attachées ensemble comme ça, ça donne un effet strié, vous voyez les marques noires qu'il y a là, ça donne un effet strié qui est super sympa, qui rend super bien. Donc maintenant je m'occupe de faire quelques petites retouches, quelques petites modifications de dernière minute, j'ai enlevé le scotch qui m'avait servi à protéger les parties que je ne voulais pas peindre, donc c'était du bête scotch comme on utilise pour protéger les vitres quand on peint, ça va super bien. Donc voilà, les couleurs que j'avais utilisées, donc du noir pour les dernières retouches, du gris pour le peindre en entier au début, du marron et du vert, et puis voilà. Donc je fais mes retouches, ensuite je vous mettrai quelques photos pour vous montrer le résultat final, je prendrai en gros plan des détails, tout ça, je ferai quelques photos du fusil en entier, puis je vous mettrai ça en fin de vidéo. D'ici là, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en mettant un pouce vert si vous avez apprécié, et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut salut, air sauvetez bien, et attendez la fin de la vidéo pour voir les photos, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 1